Salut les petits loukous, on se retrouve pour la suite du Let's Play de We The Revolution. Salut à tous ! Alors, on est à l'acte 3, jour 1, et là c'est fraternité. C'est ça ? Et donc là on a quelques affaires mineures à juger aujourd'hui. Il faut éviter qu'on soit dans la mort avec les gars là. Marin Brugière avait une manière bien particulière de traiter les affections féminines. Il s'est avéré qu'il prétendait à ses patientes qu'il leur fallait, pour guérir, acheter des médecines onéreuses et passer la nuit avec lui. Nous avons recensé au moins 6 femmes victimes de sa duperie. Non, sauve-le, tu as vu ta... Voilà, donc du coup j'aurais dû le mettre à la mort. Du coup là, on est dans la merde. Viviane Lecer est occupée d'empoisonnement sur plusieurs de ses clients avec de la viande avariée. Même après avoir examiné de près la nourriture jusqu'à la goûter, les inspecteurs n'ont su déterminer avec certitude s'il s'agissait de viande, de porc, de cheval ou de chien. Bah du coup si on la met là, peut-être que eux ça les monte. Peut-être, peut-être pas. Si, c'est bon. On a rattrapé ce qu'on a perdu. Bah tu le souviens, je sais pas c'est quoi, mais tu le souviens. Marcel Manori, imprimeur, a publié un traité sans l'accord de son auteur. L'ouvrage rencontra un grand succès dans les librairies parisiennes et la mise au pilon des livres illégalement imprimés s'avéra impossible car elles s'étaient presque tous vendues. Yes. Bah faut que je fasse gaffe aussi à ça. Je suis en flux tendu avec les deux là. Ouais. Deux fonctionnaires, Alfred Bonnel et Yves Laet, auraient molesté un coursier qui avait renversé de l'encre sur d'importants documents. Nous avons constaté de légères contusions et une boursouflure sur la tête de la victime. Les accusés prétendent qu'ils n'ont fait qu'admonester le jeune homme sans le frapper. Allez, hop, à mort. Yes. Le comte Adrien Lajoie et son serviteur Alain Asselin ont été surpris en train de sortir d'un cimetière avec un cercueil contenant la dépouille mortelle d'Honorine Lajoie, son épouse décédée. Précisons qu'elle fut guillotinée pour propagande contre-révolutionnaire. Ouais, sauf les... Faut que je fasse gaffe avec eux là. La jeune Marlène Roussel est accusée d'une liaison adultère avec l'ami de son mari. Après que ce dernier la prit sur le fait et la força à se rendre au commissariat le plus proche, elle tenta de stipendier l'officier en souffrant à lui. Elle est mal à d'air. C'est juste... Oh, tous les poids perdus ! Tant pis, mais c'est pour qu'eux, ils descendent pas, parce que là, ils allaient aller... Ouais, beaucoup plus bas, quoi. Là, c'est tendu, hein. C'est tendu, c'est tendu. Je te remercie d'être venu. Comment va-t-il ? Comme un jeune homme qui n'était pas prêt pour ce qui lui est arrivé. Alexis, ton frère est venu me voir, celui-là même que l'on supposait mort. Jacques. Laisse-moi parler, connard. Le souvenir de notre amitié m'est cher. Nous nous sommes aidés de nombreuses manières, mais je sais à présent que ma loyalité à ton égard m'a conduit à prendre part à de grands mots. Mon frère est un monstre. Les flots de sang versé par la révolution nous ont tous changé en monstres. Espérons que nous et tous nos méfaits tomberont dans l'oubli à notre mort. Tu préfères t'allier à l'assassin de mon fils plutôt qu'à moi ? Grâce à lui, j'ai finalement compris ce que nous avons fait à notre pays en donnant le pouvoir à des ignars armés de haches et de torches. Il faut rétablir un équilibre et... Et ton frère compte précisément faire cela. Je fume. C'est vraiment un connard, quoi. C'est un meurtrier. Comme toi et moi. La seule différence entre lui et nous est que nous serons honorés avec des médailles et des statuts. Je ne désire pas ce genre de louange souillée du crime et de la duperie. Une dernière chance m'est offerte de changer mon destin, voyez. Que comptes-tu faire ? Je ne sais pas. Je vais probablement quitter Paris tant que cela m'est encore possible, puis patienter et m'adapter, n'est-ce pas ? Sache que ta garde s'est enfuie ce matin. Quant à Ramel, il s'avère qu'il a toujours été de mèche avec ton frère et a fait ce qu'il fallait pour te mettre dans cette situation. Putain. Vous êtes donc tous des traîtres. Si c'est ta manière de voir les choses, tu es déjà condamné. Adieu, mon ami Bisou. Putain, les connards, quoi. En fait, on aurait dû foutre Ramel avec les mecs qui étaient venus le chercher. Alors, est-ce qu'on peut essayer de... C'est quoi ça ? Bernard sortait souvent douce, ça commence à s'en aller. Super, ça fait chier. En fait, à part papy, il y a tous les fichiers. Je ne peux rien faire, là. Ça va avec papy, hein ? Bah, moi, j'aurais dit peut-être essayer d'aider les gens, quoi. Ouais, vas-y. Tu as ça, par exemple. Donc, euh... Ouais, mais c'est bien, mais barre-toi de la maison, en fait. Barrez-vous tous de la maison. Bah ouais, parce que soit, je ne peux rien faire pour augmenter leur fidélité. Ils sont déjà là. Les outcasts, les déchets. C'est comme ils se sont appelés. Les familles des victimes de la révolution. The sons of those who were forced to run to other countries. They have groped their way in the dark for years, and there was no one who would console them. Now they want France for themselves. As we do. Bon, ça va, ça nous a rajouté un petit peu de... Ouais, dépend de la réputation. C'est bien, c'est bien, franchement. Ah, ça y est, on pourra aller voir ce qu'on peut faire. Vous avez été victime d'une attaque ennemie... D'une attaque. Si la section n'abrite aucune troupe, vous perdrez automatiquement. Ah, super ! C'est sympa. Vous pouvez mener la bataille vous-même ou accepter l'aide du général Dumas, auquel cas la bataille se déroulera de manière automatique. Chacun des généraux ennemis privilégie certaines tactiques et ruses. Moi, j'ai 65% aussi. Parce qu'on fait bataille rapide. C'est long, les batailles. Oui, mais attends, on a des unités à déployer, d'amour, avant. Ah, oui. Hop, et les quatre autres là-bas. Ok. Ok, vas-y, va à ta tour, puis comme ça... Alors, du coup... Cartier général, du coup. Il peut faire quoi ? Monter les barricades. D'accord, il peut faire quoi ? Sinon, la cachette, etc. C'est pas mal, ça. Bah là, c'est en attente. Là, c'est fermé. Là, on verra, mais je peux le faire après. Ouais, vas-y. Voilà, et l'autre là, c'est passer du temps avec la famille. Ça va être très nécessaire, je pense, dans ces mois à venir. On va essayer. Complot. Allez. Alors, Madame de Stael a tiré parti du moment de faiblesse de la ville pour porter en avant les droits des femmes. Je me garde bien de juger les motivations des autres, mais dites-vous que si nous ne l'arrêtons pas aujourd'hui, nous ne verrons peut-être pas le lever du soleil. Hein ? D'accord, j'ai pas trop compris. Déclaration des droits des femmes. Les femmes sont descendues dans la rue. Elles ont pris d'assaut l'hôtel de ville où elles occupent l'une des salles pour débattre des droits des femmes dans la France révolutionnaire. À leur tête se trouve Madame de Stael, fondatrice ambitieuse de l'un des salons politiques de Paris. Elle a convaincu ses partisanes que la révolution n'a donné aux femmes ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité, et qu'elles doivent se battre pour les conquérir. La clameur qui régnait a conduit à la rédaction de la déclaration des droits de la femme signée par chacune des participantes. Cet événement n'a rien d'un hasard. Madame de Stael compte certainement tirer avantage de la situation pour elle et les autres femmes. J'attends d'en savoir plus. Voilà, du coup, c'est... On en sait un peu plus. On attend d'avoir des infos. Voilà. Ok. Livrer toutes les... Ah bah oui. Il y a la bataille à livrer. Donc, moi j'irai de faire lui. Parce que les batailles sont chiantes. C'est juste super chute. Moi j'irai de faire nous. Parce que le problème, c'est que justement, lui, il risque de faire que des assos frontales et ça va pas être très efficace. Alors que nous, on connaît les techniques. Ok. C'est parti. Oh la vache. Ok. Fuyard. À chaque tour d'une bataille, un certain nombre de gens fuient la section. Plus vous tiendrez longtemps, plus vous sauverez de gens. Ah oui, d'accord. Putain, ok. Donc. Si on fait ça, on fait que ça. Si on fait ça, il y a ça. Neutre. Neutre ont leur but, déjà, tout leur char. Ouais. Ouais, neutre. Neutre. Neutre, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Défense. Ça sert à rien, faut faire frontal. Faut se débarrasser d'eux. Ouais. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. C'est quoi, un petit retranchement ? Ah oui, non, ça sert à rien. Ouais. Ah ! Ah ! Ah ! Ah bah c'est fatal hein, on m'attendait de tout pour le temps. Ah bah c'est bon. Ah bah c'est fatal. 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 Ouais ça va. C'est pas trop mal. Ok bah écoutez on va s'arrêter là pour cette partie puis on se retrouve bientôt pour la suite. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501